Vous le savez si vous êtes un habitué de mes vidéos, mais une de mes vidéos ne serait pas complète s'il n'y avait pas un jeu de bowling bien pourri. C'est pour ça que je vais ensuite faire le jeu de bowling. Pour ça et aussi parce que c'est le jeu numéro 2 et que je n'ai pas eu envie de me faire chier, je les ai pris dans l'ordre. Donc ici il s'agit du jeu de bowling. C'est un emballage spécifique pour les jeux, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, bonne surprise, il y a bien le logo MB à gauche. Je ne sais pas pourquoi sur la console il n'y était pas. Ça restera un mystère je pense. Donc sur l'avant il n'y a pas grand chose, il y a une photo de la cartouche. Et puis il y a un superbe baratin. Le bowling à portée de main, soyez assez habile pour réussir des strikes et des spares. Alors l'habileté n'a rien à voir là-dedans en fait, ce jeu n'est que de la moule, de la moule, de la moule et... Est-ce que je vous ai parlé de la moule ? Non, de la moule. Pour jouer avec bowling, utilisez le boîtier microvision vendu séparément. Bon, oui, encore une fois, il fallait que les gens comprennent que ce truc n'était pas un jeu, mais... Enfin, c'est un jeu, mais auquel on joue avec un autre jeu. A l'époque c'était... Enfin bon, vous avez compris, à l'époque c'était nouveau. A l'arrière on a des screenshots ! Alignez les quilles et soyez prêts à tirer ! Ratez, mais quelques quilles sont tombées et vous pouvez relancer la boule. Super, vous avez réussi. Vous pouvez maintenant augmenter la vitesse et tenter à nouveau votre chance. Oui, ils adorent augmenter la vitesse dans ces jeux, ce sont des gros sadiques pervers qui ont programmé ces machins-là. Notez les superbes graphismes, il y a absolument tout. La boule carrée, les quilles carrées, le nombre de coups que vous avez tirés, les gouttières... Enfin, pourquoi est-ce que c'est si austère et pourquoi c'est tout vert ? Je veux dire, ça là, la partie que vous voyez en couleur, en fait, c'est la partie en plastique de la cartouche. Vous auriez pu essayer de dessiner quelque chose avec une imitation bois pour faire style bowling ? Non ? Bon, enfin, vraiment, les développeurs ne semblent vraiment pas avoir fait beaucoup d'efforts sur ces jeux-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez rapidement comprendre l'horreur du truc. Voici la cartouche, donc toujours une petite plaque métallique assez sympa, j'aime bien. Le fameux overlay en plastique, ouh ! Donc vous pouvez voir, en fait, que les dessins verts sont bel et bien dessinés sur l'overlay en plastique. Ça ne fait pas partie des graphismes du jeu, à proprement parler. Et puis là, vous pouvez voir les boutons. Alors oui, il y en a un qui est pété, forcément, c'est juste du plastique. Donc au bout d'un moment, surtout au bout de 30 ans, ça finit par péter. Ça aurait été quand même plutôt pas mal de mettre des vrais boutons, bon enfoiré. Toujours ce système de griffes qui coulissent pour mettre la cartouche en place. Alors allons-y, faisons une partie. Donc j'enlève la cartouche du casse-brique. Je mets mon bowling. Splendide. C'est toujours un vrai merdier à faire rentrer ce truc. Va-tu rentrer, vilaine bête ? Allez ! Une heure plus tard, je vais y être arrivé. Pourquoi c'est coincé de ce côté-là ? Voilà. Et... Ah, ça marche du premier coup, ça alors. Donc même chose, je peux choisir le nombre de joueurs ici, un joueur ou deux joueurs. Je peux choisir entre lent ou rapide, c'est toujours un petit peu le même schéma. Et j'appuie sur le bouton pour démarrer. Alors vous allez voir en fait que c'est d'une simplicité assez enfantine. En bas de l'écran, vous voyez, il y a un truc qui défile, c'est automatique. Et moi, tout ce que je peux faire en fait, c'est choisir quand je lance la quille. Alors normalement, dans un jeu de bowling, même pourri de la Technigame ou autre, on peut faire varier un certain nombre de paramètres quand même. La force du lancer, l'effet qu'on met dans la boule, la direction du tir, enfin, un minimum pour que ce soit pas trop chiant, quoi. Mais là, il n'y a rien, quoi. Vous choisissez simplement le moment où la boule part, c'est tout. Donc vous êtes là, comme un con, et quand vous vous sentez prêt, vous appuyez sur le bouton, par exemple, maintenant. Et hop, voilà. Alors là, j'ai fait un strike, 10 points, mais c'est que de la moule, quoi. Je veux dire, j'aurais appuyé une demi-seconde trop tard et je loupais mon coup. Alors, vas-y, c'est bon, merci. Oui, je sais, ça va doubler le coup suivant. Je connais les règles. Attention. Et hop, encore strike, mais c'est trop facile, quoi, en plus, je veux dire. À moins d'avoir des réflexes d'huître anémique. Allez. Bon, je vais peut-être faire exprès de perdre, parce que ça va être chiant, sinon. Au moins, vous montrez ce qui se passe quand on ne réussit pas. Ah, merde, j'ai encore fait un strike. C'est presque le jeu d'essayer de ne pas faire des strikes. Allez, hop, oh, gouttière. Allez, hop, oh, gouttière. En fait, dans ce jeu-là, soit vous faites un strike, soit vous faites une gouttière, quoi. C'est vachement intéressant. Voilà, donc là, j'ai eu quelques boules. Encore une, là, bon. Enfin, vous voyez, si dans le premier jeu de Cazbris, c'était un exploit de réussir à finir le niveau 1, dans ce jeu-là, l'exploit, c'est de ne pas s'endormir avant la fin d'une partie. Bon, on va essayer encore un jeu, quand même. Le Flipper. Petite parenthèse, il y a encore le prix sur la boîte, qui, bien entendu, à l'époque, était en francs. Les jeux étaient quand même vendus 175 balles, hein. C'est-à-dire l'équivalent de 40 euros d'aujourd'hui, hein, en prenant en compte l'inflation. Bon, ensuite, ils ont rapidement été bradés, moitié prix, 85 francs, même 85 balles, quoi. Franchement, vous mettriez 85 balles là-dedans, c'est-à-dire à peu près 20 euros ? Pas moi, hein. Bon. Vous connaissez tous les règles du jeu de Flipper. Pour moi, un jeu de Flipper, ça ressemble à ça. C'est parti. On renvoie la balle sur une surface de jeu pour marquer des points à l'aide de deux ou plus bidules qui bougent, comme ça, là, tac, 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 tac. C'est ça qu'on appelle des Flippers, d'ailleurs, c'est le machin qui bouge. Donc là, théoriquement, en bas de l'écran, je devrais avoir des Flippers. C'est comme ça que le jeu devrait s'appeler jeu de Flipper. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un putain de casse-briques, sauf qu'au lieu d'avoir des briques, on a des bumpers. Mais vous n'avez pas de flippes en bas, vous avez une putain de raquette de casse-briques. On se demande ce qu'elle est venue foutre, là, franchement. Je pense que c'est tout simplement parce que, comme en bas de la console, vous avez un potentiomètre, c'est impossible de faire fonctionner des Flippers. Et faire un jeu de Flipper avec les boutons en plastique qui pètent pour un rien, ça aurait été s'assurer des retours SAV en paille-aille. Donc, ils n'avaient pas vraiment le choix. Chez MB, ils ont choisi la solution de facilité. Donc, c'est le jeu numéro 4. Cassettes interchangeables, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, pas besoin d'être grand clair pour deviner que ce jeu va être une grosse daube comme celui de casse-briques. Alors, autre petite parenthèse, j'ai encore la notice de ce jeu-là. Et regardez de quoi a l'air la notice. La notice, c'est une putain de feuille pliée en deux. Voilà, c'est la notice du jeu de Flipper. Wouah ! Putain, les mecs, vous vous êtes troué le cul sur ce coup-là. Bon, on nous explique comment ça marche, mais vous allez voir, il n'y a même pas besoin de notice pour comprendre. Alors, notez qu'ici, il s'agit du premier système qui, en fait, était un vulgaire clip. Mais ça marche carrément mieux, quoi. D'abord, ça s'installe beaucoup plus facilement que l'autre système. Et surtout, ça reste bien en place. C'est nickel, regardez, franchement. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de faux contact, rien, quoi. Je suis sûr que ça va marcher du premier coup, vous allez voir. Hop là. Donc, toujours pareil, je choisis le nombre de vies. Donc, je vais mettre le maximum. Voilà, je choisis si je veux jouer en mode super méga dur ou ultra giga méga impossible. Et je peux mettre une raquette plus petite si je suis un abruti ou un masochiste. Allez, on va jouer. Donc, je contrôle la balle au départ et ensuite, je contrôle ma raquette de... Alors, le premier problème, c'est que la réaction de la balle est totalement imprévisible. Je veux dire, parfois, ça va rebondir droit. Parfois, ça va partir sur les côtés. Enfin, c'est le bordel, quoi. Vous ne pouvez jamais deviner où va aller la balle. Ce ne serait pas un problème si la balle n'allait pas à 200 000 km heure. Putain. Je joue seulement depuis 30 secondes. J'en ai déjà plein le cul. Notez au passage que, comme pour le jeu de bowling, les graphismes sont à chier, bien sûr, mais l'overlay n'est pas beaucoup mieux. Pourquoi ne pas avoir fait un dessin de vrai bumper au lieu de mettre juste des ronds blancs, quoi ? C'est des dessins. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez sur le plastique, bande de rats. C'est un dessin.